5V1 Sommes-nous toujours maîtres de nos choix ? Position commune ? Je pense que nous ne sommes pas libres de nos choix, par exemple, comme dans les filles. Billy n'aime pas la boxe alors que son père oblige à faire de la boxe, alors que Billy veut faire de la danse et lui veut en faire son métier. Je pense que non, car on t'oblige à faire un sport et que tu n'aimes pas pratiquer. Par exemple, on t'oblige à faire du rugby, car toi tu veux faire du foot et que tu évolues de tes efforts. Je suis d'accord avec leur position. Souvent, nos parents et notre famille choisissent notre place pour notre métier, le sport et pour les goûts autres. Quelqu'un qui est handicapé peut faire de la couture, mais les filles de la couture ne veulent pas être handicapé car elles ne veulent pas. Ça leur fait la ronde. Je pense qu'on n'est pas mal à être notre choix, car d'après la blogueuse Manon, on n'a pas tous les mêmes chances et certains sont plus avantagés que d'autres, grâce à la famille ou même les personnes qui connaissent. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes chances. On n'est pas tous les mêmes chances. Je pense qu'on n'est pas les livres de Lechoix, parce qu'on n'est pas les livres de Lechoix. Il n'a pas la danse, mais père ne veut pas pour soi que je sois de la danse. Il dit que c'est pour les filles, parce qu'on danse. Moi, je pense qu'on n'est pas les livres de Lechoix, parce que, par exemple, mon père, il veut que je fasse un métier, alors qu'il m'oblige que je fasse un métier, alors que j'aimerais faire un autre métier. C'est quel métier ? En furiosité, il aimerait que tu fasses quoi dans la vie ? En furiosité. D'accord. Et toi, ça ne t'intéresse pas ? D'accord. Et aussi, on ne peut pas faire le métier qu'on veut, en fonction des études qu'on a, on ne peut pas tout en faisant le métier qu'on veut. Et quel est le problème dans les études pour faire le métier que tu veux ? Ben, c'est quand tu travailles... C'est le manque d'argent, le manque de temps, le fait que pour faire les études, il faut partir loin. Quel serait, selon toi, le problème ? Ben, c'est de travailler si on a envie de réussir. Et tu verrais quoi comme métier qui t'intéresserait, et que tu sens que tu n'aurais pas les possibilités de le faire ? Euh... je ne sais pas ce que je veux dire. Vas-y. Architecte. Architecte. Et tu penses que ça serait, pour toi, ça serait trop difficile ou trop loin ? Non, ça va, mais peut-être que tu fais... Répète, je n'ai pas envie. Il faut quand-même des études et... Et c'est ça qui, pour toi, serait un frein ? Un peu, oui. Moi, je trouve qu'on ne valide nos choix, car souvent, il y a des critiques sur le sport que peuvent faire les filles, par exemple. Il y a des filles qui sont de la boxe, mais souvent, on dit qu'elles ne sont pas assez féminines, etc. Donc, ils critiquent beaucoup, alors que c'est pareil pour le film Billy Elliot. Et au début, ils critiquaient parce qu'ils faisaient la danse, on traitait un petit peu de filles. Ben après, souvent, c'est parce qu'on est fort et tout ça. Et après, ils critiquent moins de ce qu'on remarque qu'ils sont assez forts dans ce sport. Et c'est critique pour toi ? C'est plus des critiques, des préjugés, des stéréotypes ? La danse, c'est pour les filles, la boxe pour les garçons. Et tu penses que ça reste toujours dans les mentalités, ça ? Ça a changé ou c'est toujours aussi fort, selon toi ? Ça a changé un petit peu, ça devient moins fort qu'au début, mais il y en a quand même encore. Je pense qu'on n'est pas maître de nos choix. Quand un garçon porte un t-shirt rose, il y a des gens qui vont se moquer de lui, car c'est les filles qui portent de la vêtement rose. D'accord. Oui, ça c'est important, la tenue. Tiens, la tenue vestimentaire. C'est bien ce que tu dis. Parce que vous êtes quand même à un âge où l'image de soi devient importante. Et le fait de porter un garçon qui porterait, mettons, un pull rose, etc. pourrait... Vas-y. Oui, mais s'il aime la couleur rose et qu'il l'a emporté, ben, c'est son faille, il décide. Oui. Moi, je dis qu'on n'est pas libre de nos choix parce que, par exemple, mon père me dit qu'on a envie de la vêtement rose, ou un truc comme ça, il me dit que c'est fait pour les filles. Donc, ton papa, alors, pour toi, est-ce que c'est des... il a des stéréotypes dans la tête qu'il veut imposer ? C'est-à-dire, le rose, c'est pour les filles, pas pour les garçons. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais sur ces points-là, oui. Oui. Par exemple, quand on était petit, le bleu, c'était pour les garçons. Et le rose, c'était pour les filles. Et donc, ça, est-ce que tu le connais encore, ça ? Est-ce que, par exemple, chez toi, dans ta famille, on t'a dit, tu mets pas ce vêtement-là, il est trop coloré, ça fait fille, ne le mets pas. Est-ce qu'on te le dit encore ? Non, parce que je n'ai pas du coup de rose. D'accord. Mais si, admettons, je prends le cas de figure, tu vas dans un vêtement, il y a un vêtement qui te plaît, tu le prends, mais maman arrive et dit non. Tu mets pas ça, c'est pas pour les garçons. Comment tu vas réagir ? Je veux dire que c'est une couleur, c'est pour les garçons et les filles. D'accord. Et tu es prêt à imposer ton choix ? Ben oui. D'accord. Même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile. Même chez moi. Y a la couleur violée, c'est entre les deux, il y a les garçons qui les portent, ils disent rien. Quand c'est équilibré, ils disent rien. Moi, je dis qu'on est pas libre de nos choix parce que parfois on est critique sur n'importe quelle couleur, alors qu'il y a certaines couleurs qui font le mix. Tout à fait. D'après mon expérience personnelle, je prends l'exemple de ma mère qui a fait beaucoup d'études, enfin beaucoup, qui a fait de bonnes études et qui est donc travailleur handicapé et qui peut pas faire le métier qu'elle voulait avant alors qu'elle aurait très vu les capacités de faire comme tout le monde. Et l'exemple d'un ami qui n'a pas fait d'études et qui a un boulot, un travail, un très bon travail. Et on voit l'égalité femmes-hommes qui n'est pas respecté. On voit que les femmes qui ont peut-être fait autant de travail, elles n'ont pas le droit de jouer sur les mêmes. D'accord. C'est intéressant ce que tu soulèves. On rentre dans l'identité garçons-fils. Les filles peuvent pas faire ce métier-là. Est-ce que tu as des exemples ? C'est précis. Tu as parlé de ta maman, clairement. Il y a une femme qui était sapeur-pompier volontaire et qui... Manon, je crois que c'est l'exemple de l'article. C'était une femme qui était sapeur-pompier volontaire et il y a des hommes qui l'ont tapé et ça ne l'a plus. Et elles n'avaient pas forcément les mêmes droits que ceux qui en connaissaient ou d'autres sapeurs-pompiers. Ils l'ont harcelée parce que c'était une femme au milieu d'un, on va dire, d'un club homme. Ce qui est pompier, c'est très masculin. Ils l'ont harcelée pour la dégoûter et la faire partir. Tu l'as perçue comme ça ? Sinon, ben, il est sapeur-pompier, etc. Quand il y a des secrétaires, ils vont plutôt dire un peu plutôt secrétariat ou quoi. Parce que c'est trop... Donc on revient à l'idée de stéréotypes. Voilà, la femme secrétaire mais pas pompier. Vas-y, c'est toi, vas-y. Ben, moi, par exemple, dans certains métiers, il y en a, ils disent que c'est fait pour les filles comme sèche-femme. Alors qu'il y aurait très bien des hommes qui peuvent faire ce métier-là. Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, dans mon expérience personnelle, moi, je fais de l'équitation et j'ai un garçon qui fait l'équitation avec moi. Et enfin, avant, il y avait des garçons qui se moquaient de lui parce qu'apparemment, on est en équitation, c'est que pour les filles. Et du coup, ben, il n'y a pas trop d'égalité, même pour les garçons. Comme Billy Yott, c'est les sports de filles, ils n'ont pas le droit de le faire et puis les sports des garçons, ils n'ont pas le droit. Après, c'est une scénique, c'est un endroit de... Mais pourquoi dans ton club d'équitation, ce garçon, on lui a dit, mais tu ne devrais pas en faire, c'est un sport de filles ? D'où est venue cette remarque qu'il a eue ? Ben, je ne sais pas, c'est parce que c'est le seul garçon un petit peu du club et il n'y a pas vraiment de garçons qui font de l'équitation et du coup, eux, pour eux, ils font du foot ou du rugby. Il y a moins de filles et du coup, ils font que c'est... Ils le traitent un petit peu de filles et tout ça comme Billy Yott. Voilà. Et un peu comme cette femme qui voulait être pompier qui était recevée pour essayer de lui faire abandonner. Bon, elle n'a pas abandonné, elle a dû affronter, elle s'est imposée. D'accord ? Et donc, ça, vous le savez, je comprends tout à fait. Donc, clairement, vous dites, on ne vous aide pas maître de vos choix parce qu'on essaie de vous imposer d'autres choix. C'est ce que vous exprimez tous, quel que soit le domaine, le métier, les études, sa façon de s'habiller. Oui ? Et après, on peut toujours essayer... Essayer d'imposer son choix. Un peu comme disait ton camarade, mais si le vêtement me plaît, non, je résisterai à ma mère, je le prendrai parce qu'il me plaît. C'est mon choix. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous pensez que... Alors, on va pousser un peu plus le débat parce que c'est très intéressant. Est-ce que vous pensez que vous vous sentez prêt, vous, individuellement, à imposer vos choix, peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard, à vous imposer pour défendre ce que vous voulez faire ? Ouais. Vas-y. Ben, ça dépend de qu'est-ce que c'est. Alors, tu as parlé tout à l'heure du métier. Oui. Admettons. Tu as vraiment envie de faire architecte. Mais tes parents, ils te disent, non, c'est des études longues, il faut que tu ailles sur Toulouse, etc., etc. Alors, dis-moi. Non, ça m'a, c'est mort, mais... Alors, propose-moi un autre domaine. Le sport ? Oui. Tu es prêt à dire à tes parents, non, c'est le sport que je veux faire et je le ferai. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir là-dessus ? Est-ce que vous vous sentez prêt, à votre âge, je parle, de se dire, peut-être pour cette année ou peut-être pour l'avenir, ben, je défendrai mes choix parce que c'est quand même ma vie à un moment donné. Est-ce que vous seriez prêt à le faire un peu comme on l'a vu dans le film ou vous sentez pas parce que ça va être dur ? Vas-y. Ben, oui. Oui. Par exemple, on a le droit de porter le rose. Oui. Et tu es prêt à affronter le regard des autres ou la réprobation de maman, papa qui a dit, mais tu t'es bien rose. D'accord. Parce que c'est ton choix, c'est ton identité, ta billet, c'est aussi ton identité. Oui, vas-y. Moi, par exemple, je suis d'accord avec les critiques des autres, mais si je n'aurais rien à faire avec les critiques des autres, c'est mon choix. C'est ton choix. Donc, à un moment donné, tu te sens prêt à affronter les critiques des autres pour s'affirmer et choisir l'accord. C'est bon. Vas-y. Je pense que oui, on peut essayer d'être prêt dans le choix, mais c'est compliqué parce qu'il y a des choix qui sont peut-être plus importants ou plus compliqués à assumer derrière. Parce que quand on fait un choix, après, il faut l'assumer. Si on a des remarques ou des reproches, après, il faut l'arrêter d'autres, il faut assumer. Alors, admettons, je te mets le choix d'un vêtement d'une certaine couleur et le choix d'un métier. Pour toi, c'est deux choix différents. Et donc, tu te battrais plus pour lequel ? Parce que tu me dis qu'il y a des choix plus importants que d'autres. C'est vrai, c'est assumer derrière. En plus, pour le métier, parce que le métier, c'est quelque chose qu'on va faire toute la vie. Et le fait qu'on vous dise… Donc, clairement, j'ai compris que… Oui, il y a des choix. Exemple, le métier, c'est toute une vie. C'est important. Il faut se battre pour parce que… C'est clair. Et donc, vous ne mettez pas sur le même niveau, portez un vêtement. On vous dirait, ne le met pas parce que… Alors, je prends un autre exemple. Volontairement, je vous provoque. Dans votre nouveau métier que vous avez choisi, vous êtes battu pour l'obtenir, etc. Un jour, un collègue vous dit, parce que vous avez mis une chemise rose… Oh, mais c'est ridicule, ça. Qu'est-ce que vous seriez prêt à lui dire ? Essayez de vous projeter. Allez, vas-y. Il fait ce qu'il veut. S'il veut porter du rose, il veut porter du violet. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut ? Ben, qu'on a le droit de porter ce qu'on veut, comme dit. Si on a l'air de porter du rose, ben, qu'il porte. C'est pareil, les gens qui le font. Ben, j'ai la même idée que Carmel et Zacharia. On a le droit de porter ce qu'on veut. Et du coup, pareil, la même idée, on veut porter du rose, du bleu, du violet, du jaune. Pour ce qu'on veut, notre style estimentaire, les anneaux, il ne va pas nous remoder. Je crois que tu connais ça. Oui, remode-les, oui. Parce qu'il en a un ministre, mais c'est ridicule. C'est pas ça que tu l'auras changé les règnes. Quand tu portes des techniques que tu veux, là, quand tu veux, ben... Si ça dérange pas, ben ça dérange tous les autres. Moi, je suis d'accord avec toi, parce que c'est notre choix. Donc, ouais. Carmel, c'est juste une couleur et des critiques, mais... Et vous vous sentez-vous plus capable de résister, parce que vous seriez adulte à ce moment-là, que maintenant. Enfant. Parce que c'est sûr qu'on est, voilà, on a eu le métier pour bluer, on est adulte. Et donc, vous sentez qu'un adulte est plus capable de résister à des pressions d'autres qu'un enfant ? Peut-être. Parce que, enfin... Tu s'en veux plus grand, enfin, plus... Ben non, parce que... Parce que le mec a parfois travaillé le faire, mais il a détendu son vieux lien. Ben oui, je pense que si on est adulte, on a peut-être plus la possibilité de mettre le choix, parce qu'on a plus la... Plus l'impression d'être grand de faire, on a plus de liberté, donc on peut plus faire ce qu'on veut. Et puis, parfois, quand on est enfant, quand on est quelque chose, on dit « Nébé », puis c'est... Puis pas forcément... Des fois, c'est pas forcément fait. Mais quand on est adulte, c'est... On agit, ou il y a des gens qui agissent, on a plus de liberté. Oui ? Après, si toi, tu t'en rends compte que... Ben, vous voyez encore que... T'es une seule après que le côté... Que finalement, voilà... C'est pas un grand supporteur, ben... Ben, on a répondu à toi, je vais continuer quoi. D'accord. Donc, vous sentez que pour un adulte, c'était plus facile d'imposer ses choix que pour un enfant. Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Est-ce que vous voulez mettre une phrase de conclusion ? Est-ce que quelqu'un veut donner une phrase de conclusion pour synthétiser l'échange ? Ou on reste sur ce que je viens de dire ? Vas-y. Ben, on voit que... Dans la plupart des cas, on n'est pas dans le choix. Parce que, au fond, par rapport au sport, au métier, ou même aux habits qu'on peut porter, ben... On peut recevoir des moqueries, ben... Les gens vont... Ils vont avoir envoies leurs cartes sur nous. Donc, on voit qu'on n'est pas dans le choix. D'accord. Mais il faut... Vous êtes par contre tous d'accord qu'il faut, à un moment donné, s'imposer quelque... Peut-être plus tard, ou... Il faut s'imposer à un moment donné. D'accord... ... D'accord. D'accord. ...